Ce soir, le Rav Oury Cherki qui va donc nous parler des secrets de la Megillah. Donc, je laisse la parole au Rav Cherki. Merci à tous d'être présents. Très bonne conférence à tous. Bonsoir à tout le monde. Merci Olivier. C'est toujours un plaisir de se rencontrer. Merci à toute l'équipe. Je ne veux citer personne pour ne pas oublier qui que ce soit. Et après tout, le Zoom a quand même des avantages. Ça nous permet de nous rencontrer quand même d'un nombre important. Voulez-vous bien couper cette musique immédiatement, s'il vous plaît ? Voilà, c'est très, très bien. Et nous allons donc commencer, je vais décevoir Olivier, nous n'allons pas étudier les secrets de la Megillah, mais le secret de la Megillah. Je crois que c'était le titre de la conférence. Et je suis un peu casse-pied du point de vue de la précision. Et donc, je voudrais diviser notre étude ce soir en trois volets. Tout d'abord, le problème de l'horreur de la Megillah. Deuxièmement, le secret de la Megillah, qui sera le cœur de notre étude. Et après, nous allons compléter avec l'approfondissement de l'idée de plénitude qui est liée à la Megillah. Donc, je reprends l'horreur, le secret et la plénitude. L'horreur de la Megillah est très simple. Vous savez qu'il y a une règle dans le Shulchan Arur qui est « Mishenichna sadar marwim besirimcha » « Depuis que le mois d'Adar entre, on abonde en joie. » Or, si on a besoin d'abonder en joie, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que quelque chose se cache. C'est-à-dire, quand on fait de la joie excessive. Vous savez, il y a la joie dans les fêtes, il y a la joie le Shabbat, le jour de Pessach, Shavuot, Tzoukot, etc. Mais à Pourrim, on exagère. Si on exagère, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose que l'on essaye de surmonter, quelque chose qu'on essaie de comprimer, qu'on veut cacher. À tel point même que le jour de Pourrim même, c'est l'ivresse. Alors, l'ivresse, évidemment, du point de vue de la Rha, il n'a pas besoin d'être excessive. Parfois, on voit des scènes assez déprimantes. Mais pourquoi tellement boire ? Vous connaissez cette histoire dans Le Petit Prince. Le Petit Prince arrive sur la planète de Livrogne. Et il demande à Livrogne, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, je bois. Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu bois ? Je bois pour oublier. Mais qu'est-ce que tu veux oublier ? Demande le Petit Prince. Je veux oublier que j'ai honte. Mais de quoi as-tu honte ? J'ai honte de boire. Et Le Petit Prince quitte la planète de Livrogne, très attristé. C'est-à-dire qu'il y a dans l'ivresse quelque chose qui nous permet de surmonter un problème. On veut se réjouir malgré tout. Or, effectivement, la fête de Pourrim n'est pas une fête si simple. Vous savez qu'il y a dans les fêtes, d'habitude, on récite les louanges du Hallel. Le Hallel, parce qu'on est tout content d'être sorti d'Égypte. On est tout content d'avoir reçu la Torah. On est tout content d'avoir été libéré de la domination des Grecs. Et on devrait donc être tout content d'être libéré du danger d'extermination de Haman. Et on ne récite pas le Hallel à Pourrim. Alors, le Talmud se demande, mais pourquoi est-ce qu'on ne récite pas le Hallel à Pourrim ? C'est parce que ce n'est pas vraiment une fête. Pourquoi ce n'est pas vraiment une fête ? Parce que le Hallel dit qu'on est tout content d'être les serviteurs de Dieu. Or, on est les serviteurs de Dieu quand on est libre. Or, dans l'histoire de Pourrim, ça finit avec la domination d'Akashverosh. Le roi de Perse reste le roi. Les enfants d'Israël restent en exil. Donc, on ne peut pas faire le Hallel. Et puis, à part ça, il y a une autre opinion qui dit, mais parce que c'est un miracle qui a eu lieu en dehors d'Erette Israël. On ne peut pas se réjouir pour un miracle qui s'est fait en dehors d'Erette Israël. Parce qu'un bon miracle, ça se fait en Israël. Ah bon ? Troisième explication de la Guémara, c'est que le récit de la Megillah est en soi un Hallel. C'est une explication assez boiteuse. Si le récit de la Megillah est en soi un Hallel, qu'est-ce qui nous empêche donc de réciter le Hallel ? C'est donc, en fait, le récit de la Megillah est problématique. C'est lui qui va servir de Hallel. Or, qu'est-ce qui nous raconte ce récit de la Megillah ? Il nous raconte qu'au début, ça allait mal. Au début, c'était au temps du roi Assyérus. C'est déjà un problème. Effectivement, le Talmud dit que quand le Tanakh emploie l'expression « va-y-bi-mé », ce fut lors des jours deux. Cela veut dire que c'était une situation problématique. Ça allait mal. Et puis, on voit qu'au sein de cette histoire, c'est allé pire. C'est-à-dire qu'il y a eu le décret d'extermination de Haman. Et donc, au lieu que ça aille mal, c'est allé de mal en pire. Après, grâce à l'intervention de Esther, de Mordechai, la guerre, etc., finalement, on a réussi à s'en sortir. Et alors, au lieu que ça aille en pire, ça n'a été que mal. C'est-à-dire qu'on est resté en exil. Si vous voulez, il y a l'image de quelqu'un qui est tombé dans un puits. Alors, être tombé dans un puits, c'est très embêtant, surtout si le puits est profond. Alors, la personne qui est tombée dans le puits se demande « Mais comment est-ce que je vais sortir de là ? » Et puis, arrive un serpent qui veut le mordre. Il arrive finalement à tuer le serpent. Ouf ! Je ne suis que dans le puits. C'est à peu près ça, l'histoire de Pourrie. Et pourtant, il faut se réjouir. C'est-à-dire qu'il faut surmonter la difficulté qu'il y a dans cette histoire pour pouvoir présenter sa louange au Créateur. Sans parler du fait que la manière dont cette libération de Pourrieme s'est faite est d'une manière assez gênante. Finalement, c'est une brave jeune fille d'Israël qui a été livrée aux nations. Une princesse d'Israël. Une descendante du roi Saül. Qui finalement, la pauvre, la malheureuse, est devenue reine de Perse. Et donc, ce n'est pas très noble. Vous savez qu'il y a une histoire à peu près parallèle du point de vue historique à l'histoire d'Esther. C'est l'histoire de Judith. Il y a eu à peu près à la même époque, peut-être un petit peu après, en Érées-Israël, il y a eu l'histoire d'une femme de la tribu de Shimon qui s'appelait Yehoudite, Judith en français. C'est elle qui a fait semblant d'être livrée à l'ennemi qui voulait exterminer les Juifs d'Érées-Israël et qui, finalement, lui a coupé la tête. Et c'est comme ça qu'il y a eu une grande victoire, etc. Donc, on voit qu'en Érées-Israël, au lieu d'être livrée à l'ennemi, on coupe la tête de l'ennemi. C'est un peu différent, c'est beaucoup plus noble. Vous savez que c'était une des raisons pour lesquelles, en Algérie, quand on voulait nommer une fille du nom d'Esther, on lui rajoutait le nom de Yehoudite. Esther et Judith à la fois. C'est comme si on voulait compléter le manque. Donc, il y a quelque chose d'un peu problématique dans la fête de Purim, mais si on réfléchit encore plus que cela, il y a un vrai problème. C'est le fait qu'il y a eu un projet d'extermination du peuple d'Israël. C'est la première fois où, d'une manière organisée et consciente, il y a eu un projet de solution finale, une Shoah, qui a été possible dans l'histoire. Bon, cette Shoah, heureusement, a été évitée. Mais ça veut dire que l'éventualité d'un décret de ce genre est possible. Effectivement, nous avons eu l'expérience au XXe siècle, et certains d'entre nous sont encore là pour témoigner de cette expérience douloureuse. Il y a eu une organisation, un État organisé, qui a projeté l'extermination des enfants d'Israël, et qui a réussi partiellement. Et donc, il y a quelque chose de terrifiant dans la fête de Purim. Vous savez que chez les Juifs d'Éthiopie, par exemple, la fête de Purim n'était pas une fête. En fait, ce qui était le plus important chez les Juifs d'Éthiopie, c'était le jeûne. On se rappelait qu'il y avait eu une possibilité d'extermination d'Israël. Le jeûne qui vient juste avant Purim n'est pas un jeûne par hasard, c'est un jeûne terrible, qui dit, faites attention, cette éventualité existe dans l'histoire. Maintenant, on peut l'éviter. Il y a un moyen d'éviter la Shoah, et c'est important de le savoir, c'est-à-dire que la Bible nous a donné à l'avance les clés nécessaires pour savoir comment confronter l'éventualité d'une Shoah. Et la réponse est très simple. L'erkenos et de Kola Yéhoudim, il faut rassembler tous les Juifs. Si tous les Juifs sont capables de se mettre en accord face à l'adversité, alors on peut éviter la Shoah. Alors, ça demanderait évidemment toute une étude. On demande à Mme Adianiel et la date de bien vouloir fermer son microphone, ça serait très utile. Et donc, à moins qu'il y ait quelque chose à nous dire. Et donc, je reprends donc le fait que la Bible nous a donné ici une clé très importante, qui est de savoir comment fonctionne l'histoire et quels sont les moments de l'histoire où la Shoah est possible. Et je reprends ici un enseignement du Shla. Rabbi Yeshayo Alevi Horovit, vous savez que Manitou était très férue de l'enseignement du Shla, le Shnei Luchotabrit. Et ce que nous dit le Shla, c'est que la Torah a parlé d'Amalek juste au moment de l'entrée en Eretz-Israël. Vous connaissez ce passage que l'on lit lors de Shabbat Zahor, quand on rappelle qu'il faut en finir avec Amalek. Et la Torah dit, n'oublie pas. Elle rajoute juste après, « Ve'aïa, kitavo et la haretz. » « Et ce sera lorsque tu viendras dans le pays. » C'est-à-dire, au moment où on est proche de revenir en Eretz-Israël, c'est là qu'Amalek peut tenter sa chance. Effectivement, ce qui s'est passé à l'époque de Pourim, c'est à peu près ça. Il y avait déjà un début de Yishuv qui avait commencé le retour en Eretz-Israël. La majorité des enfants d'Israël étaient restés dans l'exil. Et c'est là que nous sommes exposés au danger d'Amalek. Et donc, c'est très important justement de fêter la fête de Pourim et de comprendre ce que signifie le Zahor et ta chère à Salakhamalek. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Parce qu'on se souvient de quelque chose que l'on risque d'oublier. Or, quand est-ce que l'on peut oublier quelque chose ? Si un événement est vécu en permanence, alors on ne l'oublie pas. Mais si c'est quelque chose qui est, disons, occasionnel dans l'histoire, alors on risque d'oublier. Alors, au moment où ça peut se produire, il faut déjà être préparé à l'avance. Donc, tout ça, c'était, si vous voulez, pour bien comprendre le cadre de la fête de Pourim. La fête de Pourim est en fait une fête mystérieuse. Ce n'est pas pour rien qu'on dit quand le vin entre, c'est le secret qui ressort. Parce qu'on sent qu'il y a dans le récit de la Megillah une clé et que cette clé n'est pas écrite de manière explicite et qu'elle nous demande une étude. Alors là, je voudrais rentrer tout de suite, justement, dans le deuxième volet, celui du secret de la Megillah. Qu'est-ce que la Megillah nous cache ? Eh bien, elle nous cache quelque chose de très simple. Quand on voit les événements de la Megillah, on se rend compte que tout a commencé par un comportement inexpliqué de Mordechai. Mordechai refuse de se prosterner devant Amman. Ah, Rav, comment on peut se souvenir et effacer le nom d'Amalek simultanément ? Ah, c'est très bien. Si vous effacez quelque chose, c'est qu'il vous concerne. Donc, vous vous en rappelez. Le fait de vouloir effacer, c'est un rappel. Mais on se rappelle de la trace. Amalek réel disparaît, mais la trace d'Amalek reste. Et c'est important, ça fait partie d'un projet. Mais revenons donc à notre histoire de Mordechai. Mordechai refuse de se prosterner devant Amman. Et à cause de cela, tout va mal. Or, du point de vue de la Halakha, la règle de la Halakha est que l'on a le droit de se prosterner devant un homme. Il n'y a pas d'interdiction de se prosterner devant un homme. Donc, quand vous faites du judo ou du karaté et que vous faites votre petite prosternation devant votre maître, ça va, c'est cachère. Et pourtant, Mordechai refuse de se prosterner devant Amman. Et à partir de là, tout va mal. Quand est-ce que tout va bien ? Lorsque Esther se prosterne devant le roi pour lui demander d'annuler le décret d'Aman. C'est-à-dire, tout va mal quand quelqu'un refuse de se prosterner et tout va bien à partir du moment où un autre accepte de se prosterner. À tel point même que le Talmud nous dit pourquoi est-ce que le verset qui nous présente Mordechai l'appelle à la fois Ishiéhoudi et Ishimini, homme de la tribu de Juda et homme de la tribu de Benjamin. Il faut savoir s'il est de Benjamin ou de Juda. Et la Guimaret, parce qu'aucune tribu ne voulait de lui. Les Benjaminites disaient « mais c'est un judéen » et les judéens disaient « c'est un Benjaminite ». On ne voulait pas entendre parler de lui. C'est lui qui avait causé le danger d'extermination des enfants d'Israël. Et bon, alors, on comprend rétroactivement, à la fin de la Médilat, c'était très bien ce qui s'est passé, qu'il avait raison, que grâce à ça, on a la fête de pourri, qu'on en a fini avec 75 000 amalécites. Génial ! Mais on aimerait bien savoir, le lecteur aimerait bien être informé de pourquoi est-ce que Mordechai a refusé de se prosterner devant Amman. Alors là, vous avez toutes les explications du monde. Et c'est très intéressant de voir que dans la littérature rabbinique, il y a eu une perplexité énorme autour de ce refus de Mordechai et qu'il y a une quantité incroyable d'explications. Je vais me contenter de vous en donner uniquement cinq. Cinq explications seulement. Il y en a d'autres, mais cinq explications seulement. Pourquoi est-ce que Mordechai refuse de se prosterner devant Amman ? Mais quelle que soit l'explication, même si on dit c'est la telle explication qui est la bonne, restera le problème de savoir, mais pourquoi est-ce que la Mégila ne l'a pas dit ? Et là, je voudrais entrer avec vous, donc, dans le détail. Regardez, il y a l'explication de Rachid. Rachid, d'ailleurs, tout ça, ça se va sur Démidrachid. Toutes les explications que je vais vous donner ont des sources rabbiniques anciennes. Mais, disons, ramenons celle de Rachid, qui reprend la Guémara, qui dit que Amman se prenait pour un dieu. À partir du moment où quelqu'un se prend pour un dieu, il est interdit de se prosterner devant lui parce que c'est l'idolâtrie. Et donc, ça explique le refus de Mordechai. Il y a ici, évidemment, une difficulté exégétique et tout à fait évidente. Comment serait-il possible que Amman se prend pour un dieu lorsqu'on se prosterne devant lui alors que l'ordre de se prosterner devant Amman a été édicté par le roi ? Or, le roi lui-même, qui a l'autorité sur Amman, ne se prend pas pour un dieu et ne se proclame pas comme un dieu. Alors, comment se fait-il qu'un ministre devant lequel on se prosterne sur l'ordre du roi se prendrait pour un dieu ? C'est absolument absurde. À moins de supposer que Amman ne soit devenu fou, que l'orgueil l'a tellement poussé qu'il a commencé à se prendre pour un dieu. Intéressant. Mais comment est-ce que Mordechai pouvait le savoir ? C'est un secret dans le cœur de Amman. Il ne va quand même pas se proclamer ouvertement comme un dieu. Et donc, la seule réponse possible, c'est de dire que Mordechai est un prophète. Si Mordechai est un prophète, tout s'explique. C'est un prophète, donc il sait qu'Aman se prend pour un dieu et donc il ne veut pas se resserner devant lui. Comme il est un prophète, il envoie Esther dans le palais du roi alors que c'est interdit d'après l'Allah. Mais quand un prophète le dit, on le fait. Enfin, tout s'explique. Mais, même si c'est vrai, on restera le problème de ça. Pourquoi ce n'est pas écrit dans le texte ? Deuxième explication. La deuxième explication, c'est celle de Rabbi Avraham Ibn Ezra, basée également sur des midrashim, qui est que, rien de secret, Amman simplement portait des emblèmes idolâtres sur ses vêtements. Un peu à la manière dont les ecclésiastiques ont une croix accrochée à leur cou. Et donc, il va vous amener effectivement cette opinion selon laquelle Mordechai faisait partie des derniers prophètes. C'est une des opinions. La deuxième opinion nous dit qu'en fait, Mordechai, ce n'est pas du tout par prophétie qu'il refusait, simplement il voyait qu'il y avait des emblèmes idolâtres attachés aux vêtements d'Aman et donc on n'a pas le droit de se prosterner dans ce genre de cas. Et donc, on n'a pas besoin de faire de Mordechai un prophète, il suffit d'en faire un sage. C'est un des sages. Effectivement, il y a des midrashim qui nous disent que Mordechai était membre du grand Sanhedrin, de la grande assemblée. Et donc, il était un des sages d'Israël. Et en tant que sages d'Israël, il refuse de se prosterner. Très joli. À nouveau, pourquoi est-ce que le texte ne le dit pas ? On aimerait bien qu'il y ait deux ou trois mots, quatre mots à tout casser dans la Megillah pour nous expliquer pourquoi Mordechai refuse de se prosterner. Troisième interprétation. La troisième interprétation est une interprétation de type sioniste. De quoi s'agit-il ? Eh bien, vous savez qu'à l'époque du roi Assyrus, en Eretz-Israël, il y avait deux populations qui étaient rivales. C'était les Juifs qui étaient revenus à Jérusalem, qui voulaient reconstruire le temple, qui voulaient reconstruire la muraille de Jérusalem. Et ils avaient des adversaires violents. C'était les peuplades qui étaient installées en Samarie à l'époque. C'était des non-Juifs qui étaient en Samarie et qui faisaient tout pour empêcher les Juifs de reconstruire le temple et de reconstruire la muraille. Alors, le problème, c'est qu'il y avait une autorisation du roi Cyrus de construire le temple. Mais ils avaient, par des efforts diplomatiques, fait annuler le décret de Cyrus. Et donc, les Juifs très embêtés envoyaient des délégués à Suse, dans la capitale de l'Empire perse, pour recevoir à nouveau l'autorisation. Et Mordechai était le délégué du Yishouv, en Eretz-Israël, qui faisait des efforts à Shushan, à Suse, pour convaincre le roi. Haman était le délégué des goyims de Samarie qui, lui, était envoyé pour travailler diplomatiquement pour empêcher la construction du Bet-Amygdash. Et donc, c'est une rivalité politique qui oppose Haman et Mordechai. Et le Midrash, d'ailleurs, qui ne manque pas de sens de l'humour, nous raconte que, dans la route entre Eretz-Israël et Shushan, en plein désert, Haman et Mordechai chevauchent l'un à côté de l'autre. Haman n'a plus de provision. Et donc, pour survivre, il se vend en esclave à Mordechai, qui lui donne à manger. Et le contrat de vente est écrit sur la semelle de la sandale de Mordechai. Et donc, quand Haman passe, Mordechai lève sa sandale, et Haman comprend très bien que s'il ouvre la bouche, Mordechai lui dit, mais c'est mon esclave. Et donc, en fait, ils essayent les deux de grimper dans l'échelle des fonctions dans l'Empire perse, chacun pour des raisons, donc, de rivalité politique. On veut dire donc que Mordechai, de ce point de vue-là, si on accepte cette interprétation du Midrash, n'a pas besoin d'être un sage. Il peut être un sage, il peut être un prophète, mais en fait, la fonction centrale qui explique le comportement de Mordechai est une fonction politique et sioniste. Il s'oppose donc à Haman pour des raisons liées à Eretz Israel. C'est très joli comme explication. Vous voyez que ça fait intervenir ici des éléments tout à fait extérieurs au texte de la Megillah. Et à nouveau, on se demande, mais alors pourquoi est-ce que la Megillah ne l'a pas écrit ? Tout simplement. Eh bien, nous allons passer à la quatrième interprétation. Alors, c'est quoi la quatrième interprétation ? Je l'ai trouvée dans un livre, dans un commentaire de la Megillah du nom de Yosef Lechok, écrite par un rabbin de Turquie il y a 500 ans. C'était le rave Eliezer Ashkenazi. Ne pas confondre avec Manitou. Le rave Eliezer Ashkenazi, l'auteur du Maas et Hachem, qui était le compagnon d'études de Rabbi Moshe Al-Sher, donc pas n'importe qui. Et donc, ce Rabbi Eliezer Ashkenazi, dans son commentaire de la Megillah, attribue à l'Empire perse des usages qu'il trouvait dans l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, il y avait une règle selon laquelle un juif ne se prosterne devant personne. Et ceci, pour une raison très simple, c'est qu'on donne une marque d'honneur à la première nation du monde qui est sortie de l'esclavage. Et donc, ce que dit Rabbi Eliezer Ashkenazi, cet usage qu'on trouve chez les Turcs, était probablement en usage également à la cour d'Assuérus à Suse. Et donc, le décret royal qui ordonnait de se prosterner devant Amman ne concernait pas Mordechai. Or, Mordechai, en tant que chef de la communauté juive de Suse, et donc vous voyez qu'à partir de là, Mordechai n'est pas du tout un sioniste, au contraire. Il représente le consistoire donc de Suse. Et quand il entend dire que le roi a ordonné de se prosterner devant Amman, il vient assumer son droit. Et donc, il va à la rencontre d'Aman pour ne pas se prosterner. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le texte de la Megillah quand elle nous dit que tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se prosternaient devant Amman parce qu'ainsi il avait ordonné le roi et Mordechai ne se prosternait pas. Or, Mordechai ne se prosternait pas, cela faisait également partie du décret royal. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'Aman ne peut pas se venger directement de Mordechai. Il va inventer donc un décret d'extermination générale des juifs pour pouvoir tuer Mordechai. Et donc, dans cette interprétation-là, eh bien, donc Mordechai n'est ni sioniste, ni un sage, ni un prophète. Il est tout simplement un bon juif, fier de sa communauté, et qui vient accomplir les droits, vient assumer les droits des juifs, en particulier des chefs de communauté, en Galoute, et ne pas se proscerner devant Amman. Cette interprétation est très belle, elle pose simplement une difficulté, c'est pourquoi est-ce que la Megillah ne le dit pas. Vous voyez que le texte de la Megillah est absolument incroyable. il nous permet une variété d'interprétations absolument surprenantes. Et là, je voudrais passer très directement à la cinquième interprétation. La cinquième interprétation, ce sont des images difficiles à soutenir, donc s'il y a ici des personnes sensibles, je vous demande de quitter l'émission pour quelques minutes. Après tout, rien dans le texte ne nous dit que Mordechai et Esther sont des bons juifs. Peut-être ce sont-ils des juifs assimilés. En effet, le mot Mordechai, le nom Mordechai, c'est un nom idolâtre, ça vient de Mardur, qui est le dieu du tonnerre des Babyloniens, et Esther, en plus. Esther avait un nom juif au début, elle s'appelait Hadassah. C'est écrit en toutes lettres. Et de Hadassah, elle devient Esther. Or, Esther, c'est Istahar, la déesse de la lune chez les Babyloniens, qui est le pendant de la fameuse Ashtoret, Astarté, chez les Cananiens. Donc, on voit qu'en plus, elle a changé son nom en un nom non-juif. Imaginez un juif qui s'appelle, je ne sais pas, Shlomo, et qui devient un christian. C'est à peu près ça que ça veut dire. Et bien, et alors, ça explique peut-être certaines choses. Quand il dit à Esther, tu sais, quand on va choisir la reine, surtout ne dis pas que tu es juive. Parce que si tu dis que tu es juive, peut-être que tu ne seras pas élu. Donc, on peut dire qu'ici, ça rentre dans les intérêts de la famille. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que Mordechai décide de sauver la vie du roi. Quand il entend parler d'un complot, il décide de sauver la vie du roi alors que si le roi se fait tuer, ça permettra de libérer Esther. Mais on voit qu'il n'est pas du tout intéressé à libérer Esther. Il veut, au contraire, par fidélité au roi, sauver le roi. Et donc, il se passe quelque chose. Il refuse de se prosterner devant un man. Alors, dans ce cas-là, pourquoi ? Eh bien, la Megillah nous le dit de manière très claire. Avant l'ascension de Haman, Esther sauve le roi. Elle révèle au roi le complot des deux acolytes Biktan et Teresh. Elle dit, au nom de Mordechai, que ces deux-là veulent le tuer. Le roi est au courant. Il fait pendre Biktan et Teresh et c'est ainsi qu'il est sauvé. Le roi est tout content d'avoir été sauvé. Il est très reconnaissant envers qui ? Eh bien, envers Esther. C'est-à-dire, il oublie qu'Esther a donné, a livré le poteau rose au nom de Mordechai. Il pense directement à sa femme. C'est sa femme, la reine, qui l'a sauvée. Et il veut donc remercier sa femme. Alors là, le gaon de Vilna, dans son commentaire de la Megillah, dit quelque chose d'assez surprenant. Il dit, pourquoi est-ce que, juste après cette histoire, le roi donne de l'avancement à Haman ? Il se dit, parce que, qu'est-ce que je peux faire pour Esther ? Elle est déjà reine. Elle ne peut pas monter plus haut. Alors, la seule chose que je peux faire, c'est de donner de l'avancement aux personnes qu'Esther aime. Or, dans l'entourage d'Esther, il est évident pour le roi que la personne que Esther aime le plus, c'est Haman. Et ce, pour une raison très simple. Selon le Midrash, Haman n'est autre que le conseiller Memoukhan, qui a conseillé au roi d'en finir avec la reine Vashti et d'élire une nouvelle reine. Donc, c'est grâce à Haman qu'Esther est élue. Elle est choisie comme reine. Et donc, le roi se dit, pour faire plaisir à Esther, je vais donner de l'avancement à Haman. Alors, on peut très bien comprendre que dans le cadre de la rivalité politique, Mordechai se dit, mais enfin, c'est moi qu'on aurait dû nommer. Et donc, de dépit, il refuse de se prosterner devant Haman. Donc, on pourrait dire que c'est quelque chose de purement intéressé, c'est de la rivalité politique. Tu l'écoutes, Jean ? Je ne dis pas que c'est comme ça que ça s'est passé. Je dis simplement que le texte permet de lire les choses de cette manière. C'est bien. Oui. Donc, ça veut dire, vous comprenez, quand j'ai dit que ce sont des images dures à supporter, je n'affirme pas que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. mais ce qui est important de comprendre, c'est que le texte de la Megillah est écrit de telle manière que cette lecture est possible. À tel point même que quand Haman voit que Mordechai ne se prosterne pas, il s'en prend à la judéité de Mordechai et décide de détruire le peuple juif. Alors, ça, c'est une chose à laquelle Mordechai ne s'attendait pas. Il savait qu'il était en rivalité avec Haman, mais il ne liait pas son destin personnel au destin du peuple juif. Et quand il apprend qu'à cause de son comportement, le peuple juif tout entier est en danger, c'est alors qu'il opère un mouvement de retour. Et là, le nom de Mordechai change. Si vous regardez bien le texte de la Megillah, vous voyez que jusqu'à ce moment-là, Mordechai est appelé exclusivement Mordechai. À partir de ce moment-là, il change le nom. Il s'appelle Mordechai a-Yéhoudi, Mordechai, le juif. C'est quelque chose donc qui a changé en lui. Et il envoie à Esther la demande instante d'implorer le roi d'annuler le décret. Et Esther hésite. Réponse de Mordechai, ne t'imagine pas que tu seras la seule à échapper de tous les juifs dans la maison du roi. s'il lui dit une chose pareille, c'est donc qu'elle l'a pensée. C'est-à-dire que Esther n'avait pas encore suivi Mordechai dans son mouvement de retour. Mais Mordechai lui dit, tu sais, si tu ne fais rien, il y aura la délivrance d'Israël mais d'un autre endroit, Mimakom Akher. C'est quoi Makom Akher ? Makom, le lieu, traditionnellement, ça désigne le bon Dieu. Il s'appelle Hamakom. Rabbi Avraham Ben Ezra, dans son commentaire de la Megillah, dit, c'est le fait que la Megillah dit Makom Akher, un autre Makom, ça prouve que Makom n'est pas le nom de Dieu. Je veux bien, mais les Chachamis m'ont dit que Makom, c'était le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire donc, Makom Akher ? Ça veut dire Dieu, mais d'un autre côté. Vous savez que chez les kabbalistes, on divise le monde en deux émanations, Sitra Dikdusha, Sitra Ahara, le côté de la sainteté et l'autre côté. L'autre côté, c'est le mal, mais le mal, il est voulu par le même créateur. Et donc, ce que dit Mordechai, il lui dit, tu sais, soit ça passera par la sainteté, soit ça passera par le mal, mais la libération d'Israël viendra. Mais il vaut mieux éviter que ça se passe par le mal, c'est catastrophique quand ça passe par le mal. Et donc, Esther accepte d'aller au devant du roi. Et c'est là que tout se transforme. Remarque importante, vous savez que au départ, Esther fait tout ce que Mordechai lui dit. Et même quand il va lui dire, tu vas implorer le roi, il est écrit en toutes lettres que Mordechai commande à Esther, à Chertzivan Mordechai. Mordechai ordonne à Esther, il est comme son patron. Et puis alors, Esther lui dit, tu sais, je veux bien y aller, mais nous sommes trop loin de la communauté, alors il faut que tu rassembles tous les juifs de Chouchan, qu'ils jeûnent et qu'ils prient pour moi, et alors je pourrais aller voir le roi. Et alors là, la Megillah dit que Mordechai a fait tout ce que Esther lui avait ordonné. A Chertzivta lave Esther. Il y a un renversement de la hiérarchie. Tant que c'est Mordechai qui ordonne à Esther, ça va mal, quand Esther ordonne à Mordechai, c'est là que tout va bien. Y aurait-il ici une préfiguration du féminisme ? C'est-à-dire cette idée que si on donne le pouvoir aux femmes, alors tout change. Je n'irai pas jusque-là, mais enfin peut-être après tout. En tout cas, il y a, pour les kabbalistes c'est très important, ça veut dire que pour les kabbalistes il y a un moment où les séphirotes féminines prennent la tête de la hiérarchie des séphirotes et c'est là que vient la Géoula. Il y a toute une histoire dedans, mais ça je vous invite à étudier la Kabbal un de ces jours. Mais en tout cas, il y a ici quelque chose de très surprenant, il y a une possibilité de lire la Megillah comme étant une forme de retour de Teshuvah d'une famille assimilée à Israël. Vous êtes en train de justifier pourquoi la paracha de Zahor est lue juste avant la Kiriata Megillah. Génial, c'est très très bien, merci de votre soutien. Pourquoi Mordra imagine qu'Esther ne s'est pas au décret ? Parce qu'il a compris qu'il y a une solidarité du peuple juif et donc on ne peut pas s'en tirer comme ça. Et donc, il y a cette idée d'un retour, cette possibilité Ah, merci, d'accord. Vous savez, je ne peux pas me retenir quand il y a un chat, je lis, c'est comme ça. Et c'est une de mes habitudes lors du Zoom. Et donc, il y a ce mouvement de retour. D'ailleurs, ça explique pourquoi est-ce que quand Esther a été prise dans le palais du roi, on ne savait pas de quel peuple elle était. Ça veut dire qu'elle n'avait pas d'apparence juive, elle n'avait pas le type comme on dit. Elle n'avait pas une photo du rabbi, elle n'avait pas un fil rouge autour du poignet, donc on ne pouvait pas savoir qu'elle était juive. Maintenant, je voudrais revenir donc à la question. Quelle que soit la bonne explication parmi les cinq explications que j'ai données, celle qui fait de Mordechai un prophète ou un sage ou un dirigeant sioniste ou un dirigeant communautaire de Gola ou un juif assimilé, la question revient. Pourquoi est-ce que la Megillah ne dit pas ? Eh bien, c'est très simple. Je pense que l'intention de la Megillah est de nous dire qu'en fait, ce n'est pas important véritablement de savoir ce qui s'est passé. Parce que ça veut dire que dans tout juif assimilé se cache dans son intériorité un juif fidèle à la communauté. Et que dans tout juif fidèle à la communauté se cache un juif fidèle à Erette Israël. et que dans tout juif fidèle à Erette Israël, dans son intériorité se cache un sage et que dans l'intériorité du sage se cache un prophète. Et donc, si vous voulez, c'est un peu un jeu de poupées russes. C'est-à-dire, il y a un Mordechai à l'intérieur d'un autre Mordechai. Un prophète qui se cache dans le sage, qui se cache dans le sioniste, qui se cache dans le communautariste et qui se cache dans l'assimilé. Tout ça est une seule et une même chose. Remarque importante, les poupées russes ne s'appellent pas Babushka. Elles s'appellent Matryushka. Vous n'avez qu'à demander à tous les russophones parce que Babushka, vous savez dire une grand-mère. Et Matryushka, tous les olimes que j'ai pu rencontrer de l'ancienne Russie, de l'ancien URSS, m'ont dit très précisément que ça s'appelle Matryushka. Je ne sais pas si c'est vraiment important, mais enfin, je donne ma contribution philologique. Et donc, c'est un peu ça qui se cache dans la Megillah, ce qui fait que la Megillah est en fait la révélation d'un secret. Megillah, Esther. Megillah veut dire révélation. Les galotes en hébreu. Esther, de ce qui est caché. Révélation du caché. Et là, il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui se cache derrière le prophète ? Derrière le prophète se cache une parole. La parole du créateur. Et là, se pose la question de savoir, merci de la jolie métaphore sur l'identité. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui, là, se pose la question de savoir, mais où est la présence du créateur dans la Megillah ? Puisque vous le savez, le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah. Eh bien, c'est très simple. Si le nom de Dieu apparaissait dans un des versets de la Megillah, alors quand on demandait où est Dieu dans la Megillah, on dirait dans tel verset. Mais si Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, c'est qu'il est présent du début jusqu'à la fin. Il est présent en permanence dans son voile, dans son absence. En fait, il se révèle à travers son secret. Ce qui vous explique d'ailleurs une très belle Mishnah. Au début du traité de Megillah, le traité qui parle de Pourim dans la Mishnah, on dit la chose suivante. Megillah, ni Crète, on lit la Megillah. Alors, il y a une liste de dates dans le mois de Hadar où on peut lire la Megillah. Aujourd'hui, nous lisons la Megillah soit le 14, soit le 15. Ça dépend de là où on habite. Mais au temps de la Mishnah, il y avait encore d'autres, il y avait 5 dates possibles. On pouvait lire la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15 Hadar selon l'endroit où on habitait. D'accord ? Je ne rentrerai pas dans le détail du débat talmudique, c'est très intéressant, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Simplement, la Mishnah nous dit comme cela. La Megillah peut être lue le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15 et le rajoute ni plus ni moins. Comme si on avait besoin de ni plus ni moins. Si on me dit c'est le 11 jusqu'au 15, ça veut dire pas le 10 ni le 16. Et pourtant, la Mishnah dit ni plus ni moins. Alors, la Mishnah, en général, est économe de ces mots, donc ce n'est pas pour rien qu'elle dit ce qu'elle dit. Alors, c'est très simple. Je pense qu'il y a parmi, dans l'assistance ici, il y a des mathématiciens et donc si vous faites un calcul rapide de 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15, ça vous donne, n'essayez pas 65. 65, c'est la guématria du nom de Dieu. Adonai, Aleph, Daleth, Nuniud, ça vous fait 65. Or, le nom de Dieu Aleph, Daleth, Nuniud, c'est la manière dont on a le droit de prononcer le nom de Dieu. Mais il y a un nom qu'on ne prononce pas, c'est Yudke Vavke. Or, si vous faites moins que 11, ça vous donne 10 et plus que 15, ça vous fait 16. À nouveau, je m'adresse aux mathématiciens qui sont parmi nous, 10 plus 16, ça fait 26, qui est la guématria, la valeur numérique du mot Yudke Vavke, le nom de le tétragramme. Ce qui veut donc dire que la révélation du nom de Dieu se fait à travers son nom Adonai et pas à travers Yudke Vavke. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu en dehors du Betamikdash. Or, comme la fête de Pourim s'est faite en dehors du Betamikdash, donc ce nom se cache à travers le 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. Et ça explique d'ailleurs pourquoi est-ce que la fête de Pourim n'a pas lieu à la date où elle devrait avoir lieu. Toutes les fêtes ont lieu le 15 du mois et là ça a lieu le 14 du mois. C'est parce que la fête est déplacée, elle n'est pas à sa place, elle n'est pas également dans son temps. S'il y a un déplacement dans le lieu, il y a un déplacement dans le temps. Ça tombe le 14, à moins que ce soit dans les villes qui nous rappellent les rêves d'Israël, celles qui sont entourées de murailles depuis l'Antiquité, donc c'est là qu'on fait le 15 à Jérusalem, nous faisons Pourim le 15 du mois de Hadar. Et donc, Dieu s'explique d'ailleurs qu'il y a d'Alkesia, la main, une main a été portée contre le trône de Dieu à propos d'Amalek, Yad c'est 14, Yad c'est 15, donc vous voyez qu'il y a un rapport. En tout cas donc, ça veut dire que dans la Megillah se révèle un secret. C'est pour ça que les kabbalistes nous disent que le mot Megillah veut dire Magal Yad, c'est-à-dire la fossile qui va révéler Yad, Yudke, ou bien la révélation de Yudhe. Et donc, c'est ça, si vous voulez, le secret de la Megillah. Alors maintenant, ça répond à un problème. C'est là que je passe dans notre étude, ce que j'ai appelé la plénitude. Il y a une question tout à fait banale, c'est pourquoi est-ce que la fête de Pourim continue même après la fin de l'exil. La fête de Pourim est par définition, par essence, une fête exilique. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début de notre étude ? C'est qu'on était dans un puits et qu'il y a eu un serpent et que finalement on s'est retrouvé dans le puits. Mais une fois que nous sommes revenus en Erette Israël depuis 1948, nous en avons fini avec le puits. Nous sommes sortis du puits. Alors pourquoi rappeler un événement qui était lorsque nous étions dans la prison de la Galoute ? Vous savez que pendant le temps de l'exil, il y a eu plusieurs fêtes de Pourim. Il y a eu des fêtes de Pourim à chaque fois que dans une communauté il y avait un événement libérateur, on faisait une fête de Pourim. Une fête de Pourim locale. Et donc la fête de Pourim devrait être finie avec 1948. Et pourtant le texte de la Megillah dit en toutes lettres « Vimea Pourim a ele loyavro mitocha yéhoudim » « Ces jours de Pourim ne disparaîtront pas d'entre les Juifs » « Vezichram loyassuf misaram » « Leur souvenir ne se fassera pas de leurs descendants. » Le natif de Vologine, un des grands maîtres du XIXe siècle en Lituanie, dit « Quelle est la différence entre les Juifs et leurs descendants ? » Les Juifs, il dit, c'est les Juifs, yéhoudim. Leur descendant, c'est Israël. C'est-à-dire, la Megillah nous dit lorsque les Judéens redeviendront Israël et on voit une préfiguration de l'enseignement de Manitou qui parle d'un retour du Juif à l'hébreu, eh bien pourtant la fête de Pourim continuera. Pourquoi ? Eh bien c'est très simple. C'est parce que lors de la fête de Pourim et s'est avéré un élément de l'histoire d'Israël qui n'a rien à voir avec le fait qu'on soit en exil ou pas en exil. C'est ce qu'on appelle le Netzach Israël, l'éternité d'Israël, qui est cette manifestation de l'idée qu'Israël n'est pas destructible. Or, être indestructible, c'est vrai à toutes les époques. Ce qui explique que la Megillah continue à être lue même de nos jours, bien que nous soyons sortis de la situation de l'asservissement à Assyria russe, eh bien pourtant nous continuons à manifester le Netzach Israël. Et le Netzach Israël, cette idée qu'Israël est éternel, c'est quelque chose qui dépasse toutes les dimensions. Et c'est la raison pour laquelle pour accéder à la compréhension véritable de ce que c'est Pourim, nous avons besoin pour cela d'un peu d'ivresse. Nous buvons de l'alcool le jour de Pourim. Un musulman m'a dit mais enfin vous êtes fou, c'est ça que vous faites dans vos fêtes. Vous ne comprenez pas que c'est l'intelligence qui est le couronnement de l'identité humaine. C'est un musulman qui me l'a dit. Évidemment, les musulmans ne boivent pas de vin. Mais nous devons accéder à ce qui dépasse notre entendement. Or, c'est ce qu'on appelle Ad Delo Yada jusqu'au degré de ne pas savoir. Et on ne sait même plus faire la différence entre Amman et Mordechai, entre le bien et le mal. Parce que nous savons que dans l'origine de toutes les origines, c'est la même vitalité qui donne la vie au bien et au mal. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire moralement. Dire qu'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, c'est immoral. Mais on peut le dire lorsqu'on était en état d'ivresse. Ce n'est pas de ma faute. J'étais saoul. Donc, je ne pouvais pas me contrôler. Donc, j'ai dit que le bien et le mal, c'est la même chose. En fait, ça nous rappelle d'ici tout un débat qu'il y a entre les chassidim et leurs opposants, les mitnagdim. Vous savez que les chassidim disent que Dieu est en tout. Les mitnagdim disent, non, mais vous exagérez. Si vous dites ça, c'est de l'idolâtrie collective, c'est du panthéisme. Et le problème, c'est de savoir qui a raison. Eh bien, c'est très simple. Les mitnagdim ont raison toute l'année et les chassidim ont raison à pourrime. Il y a un jour de l'année où tout le monde se comporte comme les chassidim. Vous savez, on raconte qu'à la fin de la prière, les chassidim, après la prière de Chaharit, prennent un petit verre de schnapps. Et alors, on leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous faites ça ? C'est très simple parce que de l'ordre de la prière, nous arrivons à un tel niveau de compréhension que nous comprenons que tout est fait par Dieu. Hakol niya bitvaro. Alors, arrive-t-on qu'il faut faire la bénédiction de chez Hakol niya bitvaro quand on prend un peu de schnapps ? Question des mitnagdim, mais dans ce cas-là, vous n'avez qu'à prendre de l'eau. L'eau aussi, c'est la même bénédiction. Oui, mais si on arrive à un tel niveau, on mérite bien un peu de schnapps quand même. D'accord ? Et donc, on peut dire que le jour de Pourim, on veut révéler quelque chose qui se cache. Or, pour révéler ce qui se cache, la meilleure manière, c'est de se masquer. C'est la raison pour laquelle on se déguise à Pourim. On déguise à Pourim pour cacher l'apparence extérieure, pour que se manifeste quelque chose d'intérieur. Voilà, je pense que nous avons fait un parcours intéressant autour des secrets de Pourim, qu'en fait, il y aurait encore beaucoup à étudier, mais je pense que nous avons déjà assez à méditer et je propose que chacun d'entre nous, après cette étude, continue et prolonge cette étude et voit les profondeurs qui se cachent dans les secrets de la fête de Pourim et de la Meguil. Voilà, merci à nouveau à Olivier et à toute l'équipe ici présente. Je vois que Bella est présente, je vois que j'ai ici beaucoup d'amis que je connais par ailleurs et j'espère que nous nous reverrons très bientôt en face à face et en live sur l'invitation d'Olivier, évidemment. Alors, shalom, shalom.